salut à tous j'espère que tu vas bien aujourd'hui je vais faire des bancs sur du ferme à sel je vais tester ça j'ai acheté ça tout à l'heure je voulais en commander un bon sur internet et tout ça je voulais pas aller aller chez l'euro merlin finalement j'ai regardé sur l'euro merlin comme j'étais pressé je me suis dit bon je vais aller chercher chez l'euro merlin ça coûte 138 euros d'accord donc je l'ouvre je l'ouvre en direct ça je connais pas voilà donc donc voilà ça se présente comme ça clac clac alors on a des boutons c'est la roulette pour faire les bandes d'angle et ça c'est la roulette pour coller les bandes alors comment c'est que ça marche ça en dessous et après ici on a ce petit truc là il faut venir mettre d'abord par exemple sur un là clac tu vois selon la quantité d'enduit que tu veux mettre un deux trois quatre donc un rouleau de bande d'accord donc dans ce sens là ok alors il y a une bulle de serrage pour la bande on fait passer la bande ici on peut mettre la bande ici là ok ok on va voir j'ai fait de l'enduit allez c'est parti donc pas trop épais et c'est la première fois que je teste alors c'est pareil j'étais en direct live parce que c'est de la merde est ce que c'est bien on va voir comme si sur du ferme à sel que c'est vachement creux je suis dit avec un petit rouleau comme ça pour écraser la bande ça peut être pas mal d'habitude je faisais d'habitude je faisais tout le temps couteau comme ça avec la spatule et tout mais je sais pas je crois que tu te fais chier pour le ferme à sel donc donc un petit rouleau comme ça ça peut être pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est assez efficace quand même et puis loin tu t'en mets pas plein les doigts parce qu'avec l'encoleuse avant on avait une encoleuse où tu mettais la bande dedans tu tirais dessus alors le petit rouleau c'est ce que ça fait c'est pas mal hein donc là comme il n'y a pas de bord à main scie je vais écraser la bande parce que c'est vraiment moins clair écoute ça met bien l'enduit comme il faut le petit rouleau qui est pas mal voilà c'est pareil il n'y a pas encore à main scie alors tu vois j'ai fait combien j'ai fait une deux trois quatre cinq six j'ai fait six bangles donc on va regarder la quantité d'enduit dedans alors six bandes ouais je pense que six bandes après il faut remettre de l'enduit alors c'est pas mal j'avais jamais testé franchement après quand même de nombreuses années de bandes faire la main et tout ça j'avais jamais test avec un bonjour on m'a dit ouais bonjour et tout test bon bah écoute vas-y je teste pas mal pas mal alors test au plafond et le confort de travail c'est ouf le confort de travail quand même faire les bandes au plafond je te filme comme de la merde là je fais de la merde en plus moi je n'ai pas besoin d'esclos c'est bon en moyenne Ah le bâtard ça s'est décollé, donc là je n'ai pas assez appui au bout Et on dirait à la portée qui fait les bandes, avec ce nouveau jouet. Oh la la, c'est pas mal hein, j'ai jamais collé des bandes aussi vite qu'avec ça dis donc. C'est pas mal, c'est pas mal vraiment. Bon après avoir la qualité dans le temps est-ce que c'est solide, mais là pour le petit chantier je vais te dire je l'ai rentabilisé déjà, j'ai jamais collé des bandes aussi vite. Bon après il faut être un petit peu minutieux et essayer de pas en foutre partout. Bon là c'est la première fois que je l'utilise donc voilà je te montre aussi le truc en direct, c'est pas blabla, on me l'a pas offert ce truc là, je sais pas, il y a pas de partenariat ou rien du tout donc je l'ai acheté à le Roi Merlin. Donc voilà j'aurais pu anticiper acheter un autre sur internet ou... mais là bon j'étais un peu pressé de l'acheter donc je vais faire le chantier donc voilà je l'ai acheté. Tu vois il n'y a que les bandes, il n'y a pas de bord à ma scie ou je suis obligé de passer le chouton quoi. Sinon le petit rouleau comme ça tu vois. Bon là c'est vrai c'est parce que les bords à ma scie du fermacelle ils sont vraiment rentrés quoi. Bon bah écoute je vais continuer mon petit bandage. On va mettre la roulette pour tirer les bandes d'angle. Alors pour enlever la roulette sur le devant, pour enlever un peu la bande là et puis tourner la petite molette sur quatre, clac ça s'enlève. On va mettre celle là, hop, on va resserrer sur trois, moi c'était, hop c'est bon, on va mettre la bande correctement. Ça va la bande franchement elle se met bien et tout, il n'y a pas de... ça merde pas, l'enduit et tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal hein. Alors la fronte-ongle. Ah vas-y c'est pas mal hein. C'est pas mal hein. C'est pas mal. Ça va être mal. Et tout de suite, on fait un côté hein, comme ça au bon moment c'est réglé. C'est parti. Au moins quand tu fais à côté des bandes, après ça a le temps de sécher, après quand tu repasseras ça là, tu prends à côté, après on fera la finition. Bon pas mal les ombres, moi je vais continuer et puis voilà. Bon bah voilà, une fois que tu as fini de coller les bandes, et bah maintenant il faut nettoyer tout le matos. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Dans une autre vidéo, vers le même thème sur les bandes, je vais te montrer comment je fais la finition sur les bandes, mais ça sera une autre vidéo. Donc reste bien à l'écoute, abonne-toi et puis garde la pêche. Allez à plus, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !